Ça fait plaisir de venir à la campagne, on a un coin pour venir au début avec les enfants, maintenant c'est les petits-enfants. J'accroche, j'ai fait le tour, je la ramène par là. Ce qu'on veut c'est qu'il soit joli d'abord. Un bel olivier c'est joli, ça fait plaisir aux yeux. Et peut-être que ça lui fait plaisir à lui aussi, on ne sait pas. C'est un arbre qui demande très peu de soin. Un arbre qui est bien taillé, quand on s'en va, il est aéré. Il faut l'aérer pour que les fruits mûrissent comme il faut, que toutes les olives et tout le soleil qu'elles peuvent avoir. Et en même temps, on taille au long, pour qu'à la récolte, avec le peigne, on puisse peigner la branche. Facilement. On les taille tous les trois ans, en alternant pour que, sur les deux tiers du verger, on a des fruits. L'olivier, comme ça. Si vous n'y faites rien, il restera tranquille, il ne bougera pas. Mais dès qu'on commence à lui gratter le pied, à lui faire un peu la toilette à l'intérieur, à lui lever les branches, à le tailler, il commence à vous rendre. Si vous y mettez du bruit fumier, il vous l'aura aussi. Non, bon, ça fait du bien, non ? L'été, on vient voir s'ils n'ont pas trop soif. S'ils ont soif, on ne peut rien y faire. Il ne faut pas qu'ils se languissent. On vient voir le berger vers la fin août, on regarde et on voit s'ils sont belles, bien charnues. Je cueille les olives, là, et on fait les olives cassées. Ou en provençal, on dit à se cacher, ça veut dire blessées. Ce qui nous permet d'avoir des olives à manger précoce, comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon, un apéritif. Et on a une recette pour les garder jusqu'au mois de mai. Mais en fait, ça, je vous le dirai après. Oui, je vais continuer de cueillir parce que le temps, il passe. C'est ma mère qui les faisait à la maison et qui nous a transmis. Pas le secret, mais fait le tour de main. On les casse pour pouvoir les faire tremper dans l'eau et leur enlever la mer. On change l'eau aux olives tous les jours pendant 7-8 jours. On met 10% de gros sel, un bouquet de fenouil, quelques feuilles de laurier et on fait bouillir environ un quart d'heure. Quand le liquide est refroidi, on y trempe les olives dedans et au bout de 5-6 jours, elles sont consommables. On va obtenir les olives cassées que vous avez, comme dit, de la vallée des Beaux. Alors qu'en réalité, elles viennent de la région de Salon, puisqu'on le fait avec les Savoninques. Avec un morceau de pougas, ça. Merci, merci. On a sorti des olives. On a sorti des olives. La récolte, oui, d'abord, on s'y prépare un peu à l'avance. On vient les voir, sachant ce qu'il va y avoir. On essaye de recruter le personnel, ce qui n'était pas toujours facile. Il faut décider les gens, surtout s'il fait froid. On fait le tour du verger, d'abord, et puis on voit, on évalue à peu près combien il y aura d'olives en kilos. On le voit à 100 kilos près, sur 100 pieds, on arrive à voir ce qu'il y aura. Dans ce verger, vous avez le cahiotier, la luc, la saloninque, la grossane, la verdale et la berruquette. Alors, ces cinq variétés se pollinisent en plein, ce qui fait qu'on a toujours des olives. Mets-toi là, dessous, là, qui tire sur les branches, là. Mets-toi là, dessous, mets-toi à genoux, voilà, comme ça. Allez, fais comme toi, puis. Tu les entends comme un somme, qui joue de la musique sur les escabeaux. Il faut une grande famille, beaucoup d'amis. Il y a des amis qui ne mangent pas trop, hein. Après, le bénédicier n'est plus. Le repas, c'est le principal, quand même. Et puis, on discute entre amis, quoi. Les enfants, tout ça. Les premières années, j'ai commencé à faire, sur le verger, 150, après 250. Puis après une tonne, puis cette année, on aura deux tonnes et demie, quoi. Il faut surtout une bonne aux olives, bien saine, qui ne soit pas échauffée, c'est-à-dire qu'il soit resté trop longtemps dans les sacs. Et il faut un bon maître de moulin. C'est pas les meules qui font l'huile, c'est pas le scourtain, c'est pas la presse, c'est le maître du moulin qui dirige son moulin. C'est quelqu'un qui connaît son métier, qui l'a appris de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. On le voit, il surveille sa patte, il regarde couler son huile, il monte la presse pas trop vite, pour que l'huile est temps de s'écouler sans être trop comprimée pour éviter qu'elle se dégrade, quoi. En principe, on doit la prendre, là, et voir s'il n'y a plus de noyaux, s'il n'y a plus rien, à la main. Mais à l'oeil, maintenant, là, on a tellement l'habitude qu'on le voit. Ce que je recherche souvent, ce sont des moulins comme avant au Baroux, par exemple, que je portais mes olives, je revenais avec mon huile. On tient à avoir une très bonne huile, qu'on soit fier de notre huile, pour nous. Et vous voyez comme elle est grasse. Elle est bien parfumée, elle a une jolie couleur, et comme on dit toujours, il n'y en a jamais assez. C'est un autre trésor, ça. Et oui, l'huile d'olive est un trésor, comme tous ces paysages, tous ces monuments, ou ces personnages que nous vous présentons quotidiennement dans le journal de 13h de TF1. Ce sont des reportages réalisés avec beaucoup de passion par tous les journalistes et tous les techniciens de TF1. Maintenant, ils sont chez vous, dans votre vidéothèque. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez vous évader dans nos traditions et dans nos racines. A bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501